30 millions de galettes des rois, rois mages bien sûr, seront consommés pour cette quinzaine de l'épiphanie. Il faut 3 jours pour fabriquer celle qui sera partagée par de nombreuses familles, couronne en prime. La recette est simple, faire la pâte feuilletée, la laisser reposer une nuit, la passer au laminoir plusieurs fois, faire des disques pour 1, 4, 6, 8, 10 personnes à l'emporte-pièce, les placer une heure au frigo avant de les retravailler et de les garnir au pochoir de frangipane faite de poudre d'amande d'une épaisseur d'un centimètre. On insère deux fèves, un santon, tradition oblige, et une fève de collection dont le thème varie chaque année, des personnages de Walt Disney ou de bande dessinée au smiley cette année. On recouvre le tout d'un couvercle de feuilletage et on appuie bien les bords pour que la frangipane ne ressorte pas de la galette. De nouveau, un petit tour en chambre froide pour raffermir le feuilletage, puis un petit coup de dorure au jaune d'œuf pour donner une jolie couleur. Puis vient le temps de la décoration, ici une fleur au couteau. Petit temps de repos, puis notre galette passe au four à 200-230 degrés pendant 35 à 40 minutes. A la sortie du four, on passe un petit coup de sirop de sucre pour la faire briller et on pourrait dire c'est fini. Pour faire une bonne galette, cela demande, comme souvent, de bons ingrédients. Farine, eau, sel, beurre et pour 90% des galettes, de la frangipane faite de poudre d'amandes. Du temps, bien sûr, du savoir-faire et de la passion. Servir le tout avec du bon cidre. Eh bien moi, je la réalise déjà avec des bons ingrédients. Je fais le feuilletage inversé, alors que beaucoup font du feuilletage traditionnel. Et ce feuilletage inversé, si vous voulez, il a la particularité, c'est vrai qu'il développe beaucoup au four et il est très très feuilleté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est obligé de donner des petits coups de fourchette dans la baisse qui est en dessous de la galette, pour qu'elle ne pousse pas de trop, si vous voulez. Et ça fait une galette qui est très très feuilletée. Et aussi l'incision, faire les feuilles comme on fait dessus, ça lui donne un joli aspect, alors que certains donnent juste un coup de fourchette. Viendra ensuite les bugnes et enfin pour Pâques, le chocolat. Petite merveille, ici très décorée, qui fera l'objet d'un nouveau reportage. Sous-titrage Société Radio-Canada